Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. À ce micro se succèdent des chercheurs qui viennent partager avec nous leur expertise pour nourrir ce chemin de la transition, nous aider à avoir une idée plus précise de ce à quoi elle pourrait ressembler. Et tous ces sujets complexes sont évidemment très connectés à notre quotidien et aussi à l'actualité. Depuis fin février, la guerre en Ukraine nous a soudainement rappelé notre vulnérabilité. Comment se passer des hydrocarbures russes et du blé ukrainien sans perdre de vue la trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050 ? Et vous l'avez sans doute remarqué, un mot est revenu dans le débat public, celui de la sobriété. Même la presse économique s'en empare maintenant. Il semble qu'on puisse enfin manier ce concept sans évoquer les amiches ou la lampe à huile, même s'il cristallise encore pas mal d'incompréhensions et parfois de tensions, portées au nu par certains, complètement rejetées par d'autres. La sobriété, tout simplement, c'est l'objet de cet épisode, pour lequel je suis accompagnée de Mathieu Sojot. Il est ingénieur, docteur en économie et l'un des chercheurs de l'IDRI, où il coordonne l'initiative Mode de Vie en Transition. C'est parti. Bonjour Mathieu Sojot. Bonjour. Grâce à vous, on va dépasser le stade j'aime, j'aime pas de la discussion du déjeuner du dimanche, quand le sujet vient sur la table. Ni totem, ni tabou, pour reprendre l'esprit du webinaire que vous avez consacré à la sobriété, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de l'IDRI. On comprend que la sobriété doit nous aider à tendre vers la neutralité carbone. Mais c'est quoi, en fait, la sobriété ? Est-ce que c'est un outil, une attitude, un corpus de valeurs ? Est-ce qu'on ne commencerait pas par définir ce concept, tout simplement ? Oui, effectivement, puisqu'on entend beaucoup et ce concept est riche, il vaut la peine qu'on s'y atteint. Alors, peut-être un peu juste d'histoire. En fait, ce concept, il fait partie de notre culture, dans les racines religieuses, des racines spirituelles, il n'est pas nouveau. L'idée de frugalité a été évidemment longtemps associée au fait qu'on avait besoin de limiter notre consommation de ressources parce qu'elles étaient rares et précieuses. Dans le langage courant, l'idée d'éviter le gaspillage est évidemment une idée qui est aussi largement répandue dans nos sociétés. Alors, dans le contexte de la transition écologique, ce concept, il prend une définition assez précise. Il est perçu comme un levier qui vise à éviter le fait de consommer de l'énergie de la ressource. Donc, fondamentalement, c'est interroger le besoin de combien de mètres carrés j'ai besoin pour vivre, quelle taille de voiture j'ai besoin pour me déplacer et interroger aussi la façon de rendre le même service. J'ai besoin de protéines. Est-ce que je consomme de la viande ou des protéines végétales ? J'ai besoin d'aller à un point B. Est-ce que j'utilise ma voiture ou un vélo ? Et donc, ensemble, interroger le besoin et la façon de le rendre peut réduire l'impact environnemental pour un même service. Et donc, ça, c'est complémentaire du concept d'efficacité qui, lui, va prendre un système technique, une voiture, une maison et le rendre plus efficace. Donc, une fois que ma maison est isolée, je peux chauffer à 20 degrés avec moins d'énergie. Si mon moteur est plus efficace, je peux faire la même distance pour moins d'énergie. C'est plutôt de l'efficacité plutôt que de la sobriété. Ça, c'est l'efficacité. Et elle est donc complémentaire de l'interrogation du besoin. Moins on consomme à la base et ensuite, nos systèmes sont plus efficaces. Un point qui est important, c'est que la sobriété, ça renvoie du coup à une forme de valeur. Mais c'est finalement une approche qui est totalement rationnelle. On sait tous que notre vie fonctionne grâce à des systèmes techniques qui ont des impacts, qu'on le veuille ou non. Réduire le besoin à la base, c'est une approche extrêmement rationnelle pour limiter les impacts environnementaux. Commençons par ce qui relève de l'attitude individuelle peut-être. Alors moi, je pense qu'il y a un élément qui est très important et qui fait partie de ce qui évolue dans notre société. C'est très bien, c'est de prendre conscience des limites de la planète, mais plus concrètement, de comment fonctionne notre système alimentaire agricole, comment fonctionne l'énergie. Alors ça fait beaucoup débat en France, parfois de manière très clivante, mais je pense qu'au final, ça permet aussi aux gens de comprendre que l'énergie ne sort pas de nulle part, que l'alimentation ne sort pas de nulle part. On est au cœur d'une crise qui rend extrêmement clair qu'une grande partie des céréales qui sont produites sur le continent européen sert à nourrir nos élevages. Ça, je pense que ce n'est pas évident pour les gens a priori, mais plus on comprend ça, plus on se dit, ah, il y a peut-être un enjeu de sobriété de réduire certaines choses pour rester dans les limites de la planète. Et un exemple que j'aime bien donner, moi, j'ai grandi dans un village où il y avait beaucoup de maïs autour de moi. Petit, je me disais, mais c'est bizarre, nous, on ne mange pas beaucoup de maïs. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, elle n'était pas destinée à l'alimentation humaine. Et bien, en fait, je pense que quand on se balade dans la France et qu'on regarde tous ces champs, en pensant à ça, peut-être que l'idée de sobriété, elle devient plus logique et plus acceptable. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce concept de sobriété. Quand on en parle comme ça au niveau individuel, dans la vie quotidienne, il y a des clichés attachés à ce concept. On entend, il y en a marre d'être culpabilisés. Je pense qu'il faut aussi comprendre comment les individus se retrouvent face à des injonctions contradictoires et que ça suscite des réactions. En prenant un exemple, on a tous vécu le confinement où on était censé apprendre les vertus de la frugalité. Et puis, en septembre, le ministre de l'Économie a dit, maintenant, il faut dépenser vos épargnes. Il faut consommer pour relancer l'économie. Je pense que les citoyens sont bien conscients qu'on leur demande une chose et son contraire, qu'on leur donne beaucoup de publicité tout en leur disant qu'il ne faut pas consommer. Je me rappelle des changes au moment de la Convention citoyenne. Si on ne veut pas qu'on achète certains produits, pourquoi les vendre ? Je pense que, fondamentalement, on est tous conscients que notre société l'est construite autour de cette idée d'abondance. On travaille et produit beaucoup pour consommer beaucoup. Et que ce concept de sobriété, il questionne ça. Ça crée forcément des tiraillements. Mais je pense qu'encore une fois, on peut le faire atterrir parce que ça parle aussi à des gens de manière très concrète. Mais il y a aussi un aspect important de cette réflexion que vous avez menée dans votre recherche. C'est la dimension sociale, la dimension des inégalités sociales. Il y a aussi des gens qui disent, c'est bien gentil, mais moi, je n'ai pas les moyens de manger bio. Je ne peux pas me passer de ma voiture. La sobriété serait une lubie de riches. Effectivement, là, il faut beaucoup de nuances. C'est impossible de demander à des ménages qui sont déjà contraints de faire de la sobriété. En fait, ils le font déjà. Ils ont des logements plus petits. Ils se chauffent moins, consomment parfois moins de viande, pratiquent déjà le covoiturage. Donc, ça n'a pas de sens dans ce contexte social. Et c'est pour ça que cette réflexion, elle ne peut pas être homogène comme ça, prendre la société globalement. Et puis, en plus, en parallèle, il y a beaucoup de travaux de recherche qui aujourd'hui montrent bien que des revenus élevés sont associés à des émissions importantes. Et donc, ce sont bien ceux qui sont aujourd'hui en capacité de consommer beaucoup qui devraient être les moteurs de changement. Il y a d'ailleurs une phrase qui va dans le sens dans le récent rapport du GIEC en disant que les ménages aisés, ils sont capables de réduire leurs émissions, de garder un haut niveau de bien-être, mais aussi d'être des modèles, d'être des moteurs de cette transition. Je pense qu'il faut aussi le voir de manière positive. Est-ce qu'on est en capacité en tant que société de demander à ceux qui ont le plus de capacité de montrer l'exemple, de faire un certain nombre de changements ? Ce que vous dites, c'est que c'est compliqué d'être sobre parfois dans une société d'abondance et que ça crée des inégalités. Quand on modifie la manière de s'alimenter, de se déplacer, de se chauffer, en fait, on modifie nos besoins, ces besoins dont vous parliez au début. Ça suppose donc que l'organisation collective de la société s'adapte aussi. Ce n'est pas seulement les individus. Les individus seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Prenons un exemple, le numérique. On y est tous confrontés. Demain, vous ne pouvez pas décider d'être sobre numériquement. Dès que vous ouvrez une page, il y a des pubs qui sont sous forme de vidéos. Si vous voulez accéder à un certain nombre de services, il va y avoir beaucoup de définitions. On va vous envoyer des fichiers élevés, etc. À moins de se couper de toute cette partie de la société qui pourrait être difficile, vous devez malheureusement suivre un système qui va vers toujours plus de données. C'était le débat qu'on n'a pas réussi à avoir autour de la 5G, qui était quand on augmente la taille du tuyau, on va le remplir. Et donc, on va vers toujours plus. Et ça, on voit bien que l'individu, face à cette dynamique collective, il ne peut pas faire grand-chose. Il y a les mêmes exemples, l'alimentation, la mobilité. Mais effectivement, c'est des organisations collectives qui doivent être sobres. Il ne faut pas tomber dans le travers où tout ça est sur les seules responsabilités des individus. C'est toutes nos chaînes de production qui doivent être sobres. Et puis, c'est aussi rendre les objets réparables, c'est avoir des alternatives, etc. Et donc, c'est vrai que ce concept de sobriété, il faut vraiment l'entendre dans sa double connotation. En termes d'organisation collective, on a des offres. Et puis aussi, en termes de demande, qui est peut-être en partie plus individuelle. Quelle serait la différence entre sobriété et décroissance ? Parce qu'on fait souvent l'amalgame entre ces deux notions. Alors, c'est vrai que c'est un amalgame qui, d'une certaine manière, empêche de discuter des vrais débats. Aujourd'hui, je pense que ce verrou-là, il est en partie levé. Encore une fois, on trouve des éléments intéressants dans le dernier travail du GIEC. Il y a de nombreux travaux qui montrent qu'on peut interroger, d'un côté, une décroissance de la demande, une forme de sobriété, tout en imaginant une prospérité, une hausse ou un maintien du bien-être. Et donc, aujourd'hui, la façon de regarder ces questions, c'est de se dire, ce n'est pas la croissance économique qui doit être le but ultime des sociétés, car c'est un mauvais indicateur du bien-être humain, de la satisfaction des sociétés. Par contre, on peut interroger le bien-être, la satisfaction dans la vie, et là, c'est beaucoup moins évident que ça a un lien direct avec la sobriété. Donc, d'une certaine manière, ça ouvre à la fois le travail scientifique, mais aussi le débat politique, de se dire, ben non, en fait, on peut envisager des futurs où la demande baisse, tout en ayant de la prospérité. Vous êtes en train de dire que la sobriété ne s'oppose pas forcément aux notions de progrès et de confort, en quelque sorte. Non, alors effectivement, aujourd'hui, c'est quoi nos récits de progrès ? On en manque un peu. Encore une fois, revenons à cette idée des inégalités. Dans une société plus sobre, est-ce qu'on pourrait les réduire ? Pensons au fait que, simplement aujourd'hui, via les publicités, on fait miroiter un mode de vie et de consommation qui n'est tout simplement pas accessible à une bonne partie de la population. C'est très violent, finalement, quand on y réfléchit. Et il y a beaucoup de travaux de recherche qui associent l'idée de sobriété avec le développement de services de base accessibles à tous. Donc, l'idée, c'est de dire, on est dans des limites planétaires. Donc, il faut qu'il y ait des plafonds de consommation. Encore une fois, notamment pour ceux qui ont le plus de moyens. Mais il faut aussi des planchers. Il faut s'assurer que tout le monde ait accès aux services de base. Par exemple, en France, il y a des associations qui proposent une sécurité sociale alimentaire en disant qu'il y a un droit à l'alimentation. Il faut le faire respecter. Et donc là, on voit que d'une certaine manière, en tout cas, il y a beaucoup de travaux qui vont en ce sens. On peut organiser collectivement la sobriété tout en réduisant les inégalités parce qu'on s'assure qu'on fournit à tout le monde les besoins indispensables à leur vie épanouie. Et la sobriété, du coup, serait source de progrès et de plus de confort pour une partie de la population qui était en décalage. Ces derniers mois, Mathieu Sojo, plusieurs organismes, ont proposé des scénarii pour tendre vers la neutralité carbone. On y parle à chaque fois de sobriété. Est-ce que ce sont la prospective et les récits de futurs souhaitables qui donneront envie, finalement, de se plonger en sobriété, de montrer que c'est possible ? Je pense que c'est une brique et c'est clairement utile. En fait, la prospective, elle est super utile parce que, logiquement, elle doit nous permettre de décrire des choix, les choix que nous avons, et donc soutenir les débats sur ce qui est souhaitable, ce qui ne l'est pas. Par exemple, si on ne choisit pas d'aller vers plus de sobriété, alors on aura sûrement besoin de plus de technologies à grande échelle pour capter et stocker des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ces technos, elles ne sont pas matures. Leur mise en œuvre ne se fera pas non plus sans impact. Quel compromis trouver ? Ça nous oblige à regarder qu'il y a des inconvénients. Beaucoup parlent du véhicule électrique. Il a des impacts écologiques, le véhicule électrique. Et donc, il faut regarder l'ensemble des enjeux de mobilité pour se dire, bah oui, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Quels sont les compromis ? Et le deuxième point, ces récits nous confrontent aux limites de la planète, mais ils essayent aussi de les faire atterrir concrètement, alors parfois dans des récits de vie, en tout cas dans une description de différents secteurs. Je trouve que c'est très précieux. On a d'ailleurs vu avec les 150 citoyens de la Convention citoyenne qu'ils ont très bien su se saisir de toutes ces expertises pour imaginer leur programme de mesure. Donc voilà, cet outil, parmi d'autres, donne des éléments pour débattre et construire des programmes d'action. Merci beaucoup, Mathieu Sojo. Merci. Vous retrouvez cet épisode des podcasts de l'IDRI sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de l'Institut également. N'hésitez pas à le partager, à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. A très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.